bonjour les amis bonjour la team résistant j'espère que vous avez passé un bon week-end on est aujourd'hui le lundi 28 août et comme d'habitude bien je viens vous faire les prévisions sur le mois de septembre alors comme d'habitude en dernier mais bon moi j'attends toujours la fin du mois ça me paraît finalement correct puisque le mois d'août n'était pas tout à fait fini il n'est encore là actuellement pas encore fini qui peut toujours y avoir des événements qui arrivent encore dans les derniers jours voilà alors d'a écouté par rapport à la vidéo de prix que s'appelle pas j'arrive jamais à me dire de son nom prigogine je crois c'est ça j'ai vu que vous n'étiez pas d'accord avec mon interprétation ben écoutez c'est normal que chacun ait son avis et puis je peux me planter alors c'est dit en toute humilité en toute franchise on n'a pas la comment dire la sens infuse on n'a pas l'omniscience nous les cartons anciens voyants donc évidemment je peux me planter ben moi j'ai sorti ce qui me semblait bon ce qui me semblait me dire le prix go là après je l'aime pas tellement comme personnage donc c'est vrai que peut-être que le feeling n'est pas bien passé par contre là où je suis quand même assez sûr de moi c'est que je pense que là d'aura quand même un problème de santé à venir voilà pour le reste qui est responsable de la bombe ou de missiles alors apparemment c'est plutôt c'est plutôt une bombe qui aurait été mis dans le fameux avion qui s'est craché c'est vrai qu'il ya des discussions bon je suis pas sûr que je ne suis pas sûr qu'on sera vraiment la vérité on saura ce qu'on voudra bien nous dire bon voilà en tout cas si bien que vous ayez votre propre opinion je trouve ça tout à fait ok après écoutez si je me suis planté je me suis planté c'est tout quoi voilà on va pas en faire une histoire je ne suis pas dieu bon alors par rapport à planter ou pas se planter être ne pas être alors par rapport à ce que j'avais dit sur le moineau donc j'ai repris des notes parce que comme d'habitude je ne me souviens pas la première carte qui était sortie c'était la déshumanisation je vous mettrai peut-être certains screenshots enfin comment on appelle ça screenshot ouais certains certains copier coller de ma vidéo du mois d'août on va pour le mois d'août pour vous rappeler ce que j'avais dit donc déshumanisation ben oui tout à fait une société qui devient de plus en plus inhumaine et j'avais sorti également le fait que quelqu'un allait être agressé ça je me souviens très bien bien je l'ai marqué et que la personne finirait à l'hôpital bon ben voilà ça c'est sorti c'est ce qui est arrivé à cherbourg je pense que tout le monde a ça encore en tête donc le judo en fait c'était que le judo il était très bien sorti bon j'avais sorti la loi de la sursant ben écoutez c'est vrai que dans la connaît cette fameuse loi puisqu'elle est elle est en application depuis 25 août donc ça ben j'avais fait que confirmer ce qu'on savait déjà j'avais dit aussi que il y aurait la fameuse grèce des policiers la part dans la grève de la police voilà ne mènera à rien donc effectivement ça peut être suite qu'on n'aurait pas d'infos sur la disparition du petit garçon emile effectivement on n'a rien entendu je suis en train de relire ce que j'ai marqué tu aurais sans doute des aides aux familles pour les enfants bon je pense que ça c'est pas non plus un scoop enfin c'était sorti alors là où il y avait autre chose et je vais parler de alors attendez d'un excès de quelque chose ça confirmé ça pardon ça concernait l'elysée des choses officielles il y avait aussi chercher des solutions pour les excès financiers bon alors il me semble qu'elle a la programmation alors pas la militaire mais l'autre la programmation de pour les finances publiques qui doit passer bientôt alors je sais pas exactement si vous voulez c'est une loi qui va passer pour justement réduire les dépenses publiques donc je pense que c'est ça que j'ai senti ils sont en train de le faire en ce moment trouver des solutions pour réduire les dépenses publiques ça doit être ça ce que j'avais trouvé excès financier à réduire chercher solution et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait aussi des refus par rapport aux enfants je pense que c'est l'histoire de vaccins voilà ah oui alors il y avait autre chose qui était sortie je pense que là j'ai interprété dans le mauvais sens j'avais dit qu'il y aurait le départ d'un chef d'état concernant un organisme certainement économique sous un retard et que cela allait créer certainement des complications alors je pense que c'est pas le départ de quelqu'un mais je pense que c'est l'arrivée c'est à dire tous les pays qui veulent intégrer les brics s voilà et c'est effectivement ça va bien déstabiliser le l'équilibre mondial c'est à dire que j'avais sorti la carte je vous la remettrai en copier coller de quelqu'un qui porte un carton c'est marqué départ mais moi je pense que c'est plutôt aussi arrivé éventuellement bon voilà donc ça c'était pour le mois de doute donc on va regarder ce qui sort pour la 2 septembre sachant que les aspects sont pas bons comme d'habitude je parle en astrologie toute façon ils sont jamais bons les aspects que ce que je vous dise ça va de pire en pire et autant vous dire que 2024 va être costaud bon oui bah j'ai une petite idée de ce qui va arriver en 2024 quand même et même en 2025 et plus je vais pas vous lâcher toutes les infos non plus d'abord parce que c'est bien de voir le contexte qui se met en place par rapport à ce que je vois ce que ça change tout le temps et puis parce que ça sert à rien parce que vous allez oublier entre temps donc donc je fais par petits bouts quoi mais 2024 très mauvais au niveau économique mais ça je pense que je ne vous apprends rien alors pour le mois de septembre est ce qu'on pourrait avoir les événements les plus importants on va voir donc voilà pour pour ce que j'avais à vous dire en introduction d'accord voilà voilà alors il ya les incendies qui n'étaient pas sortis par contre travailler c'était pas sorti ça non alors les incendies sachez quand même qu'il ya toujours un aspect qui est là tiens je suis la carte des personnes âgées qui est sorti ok les incendies c'est toujours là c'est un aspect qui se fait qu'ils se défait dans le ciel donc je n'aurai encore mais je ferai une vidéo là dessus ok alors que le mois de septembre qu'est ce qu'on peut avoir alors en france en tant qu'à faire en france on a une fatigue un sommeil ah bah tiens voilà c'était la fameuse carte que j'avais sorti alors départ ou arrivée parce que maintenant je me fiche voyez en fait il faut faut pas trop regarder ce qu'il ya sur le ce qui a marqué sur la carte 1 mais parce que ça peut être quelqu'un qui arrive comme quelqu'un qui part bon alors fatigue sommeil alors départ ou arrivée d'une fatigue ok on va dire ça comme ça bon pour l'instant c'est pas c'est pas probant j'ai le chat qui est là tu vas être sage ok alors pour le mois de septembre qu'est ce qu'on va pouvoir avoir ah ben voilà qu'est ce que je disais bon vous allez être certainement accompagné par les miaulements du chat vous le connaissez maintenant le mois de septembre les mois de septembre pour la france les choses les plus importantes ok bon le printemps on va déjà ça commence bien on va l'enlever alors les bébés ouais d'accord les choses pour les bébés des médias de la propa la tempête on va donc changer la carte du printemps qui n'a rien à faire sur le mois de septembre à tiens c'est marrant je vous sorte ça quand même ok non c'est pas drôle c'est pas drôle bon oui bon bah écoutez oui oui ils vont nous faire le truc quoi d'accord alors on va remettre encore une petite puisque vous êtes là que que vous regardez alors bon en tout cas si on prend la première ligne telle qu'elle ça peut déjà donner une information cohérente puisque vous avez un virus ben écoutez c'est marqué attention bébé pour les enfants de la propa à ce niveau là est quelque chose qui va donc susciter une tempête donc une contre une contestation voilà une contestation donc on a de bien des histoires de santé d'ailleurs on a une pleine lune qui est dans l'axe vierge poisson donc oui ça peut être effectivement les histoires de santé ou de maladie absolument ouais absolument sur sur le mois de septembre alors qu'est ce qu'on a d'autre ici les rouages la patience bon bah ça des trucs qui étaient en préparation à depuis de longue date et voilà donc ils vont recommencer au mois de septembre je crois que tout on l'a tous et toutes vu ça attention question de l'alimentation alors j'ai quand même vous donnez une information sur sur l'année 2024 c'est que moi je vois les enfants malades sur 2024 voilà j'ai un aspect enfants malades ok donc faites attention alors faites attention autant que faire se peuvent mais par rapport à l'alimentation des petits des bébés des jeunes enfants il ya un truc donc ceux ci peut être mis ensemble les questions de vivi pour les petits enfants mais il peut aussi avoir en plus de ça dès qu'ils aient des problèmes d'alimentation ici on a toujours la propa pour les pour les pour les gens comment dirais-je pour les gens voilà mi mi c'est à dire mi homme mi femme quoi ça va continuer ah tiens on a bill qui sort on a bill qui sort alors c'est vrai qu'il faut regarder aussi ce qui se passe du côté de ce monsieur puisque vous le savez très certainement il a des fermes il a acheté en fait la plus grande superficie des terres agricoles us je vous avais déjà mis un encart de journal à sujet il ya plusieurs mois de ça et il est en train de préparer notre prochaine nourriture c'est à dire tout ce qui est insectes et autres des trucs absolument horrible donc on prépare des trucs au niveau de notre alimentation voilà il faut le savoir il faut le savoir la politique de la terre brûlée c'est pas pour rien indigo vous l'a très bien dit c'est effectivement pour préparer les partis donc les villes intelligentes c'est à dire aussi des villes dans lesquelles tout sera connecté donc tout sera sur ce contrôle ce qu'on appelle les villes intelligentes mais mais quoi ben il y aura de moins en moins de place à la nature aussi un ouais on va vers un futur sympa bon alors bon on a des choses intéressantes allez hop on va prendre un autre petit jeu le décès cas que cette fois j'ai regardé un petit peu quand même j'essaie d'apprendre mes cartes donc depuis depuis deux jours voilà donc on va s'en servir il ya évidemment le subconscient je vais voir si je j'en prends un autre attendez j'ai une carte qui voilà pas que je mélange les cartes et j'en ai encore un autre qui arrive normalement cette semaine qui est très sympa je flash vraiment beaucoup beaucoup pour pour les jeux des indigos et c'est le jeu des clichés voilà donc vous l'aurez aussi dans mes prochains tirages tout que c'est bien ça nous donne des infos et on a vraiment vraiment besoin d'être au courant de ce qui arrive alors évidemment moi je vous aide en astrologie même si je poste moi pour des raisons diverses et variées on va dire pour des raisons de copies ou de vol d'informations voilà ça m'énerve donc je poste moi en astrologie mais je vous donne quand même des petites infos allez madis vas-y arrête de blablater alors on va recouvrir tout ça pour septembre j'ai quelqu'un qui est sur un trône un couple sur un trône bon voilà ce que c'est notre couple que vous connaissez que vous adorez n'est ce pas avec une araignée derrière donc un piège et là il ya une instrument une instrumentalisation voilà instrumentalisation ou de la musique ou de la propa concernant un couple un couple au pouvoir bon mais il ya un piège derrière bon pour l'instant j'en suis pas plus d'accord alors on va recouvrir tout ça bon bah écoutez voilà pour le microbe il arrive il arrive moi je vous concerne vraiment pardon je vous conseille vraiment le ravine sarah le calypus radis enfin tous les trucs ont fait leur preuve quoi faites des petites des petits achats aussi en prévision parce que ce genre de choses ça va disparaître aussi toute façon parce que on sait très bien qu'ils ne veulent pas qu'on utilise des des moyens naturels alors je suis en train d'infléchir en même temps le jackpot et les étoiles c'est ça ouais les étoiles le jackpot et les étoiles bon ben là il ya nettement la volonté de repartir dans les histoires de de ceux ci très imagés de vivi voilà qui était déjà en place depuis un certain temps tout ça c'était dans les rouages vous l'avez ici c'est facile à comprendre et donc d'avoir encore des profits à ce sujet il ya vraiment l'espoir que le truc recommence et fonctionne donc faudra pas cesser à voir enfin bon vous êtes la team résistant donc vous avez l'esprit critique alors qu'est ce qu'on a au niveau de l'alimentation à le cimetière et l'épouvantail et il ya qu'est ce que c'est que ce truc cimetière épouvantail normalement c'est les esprits évidemment on peut y voir les décès des décès qui font peur éventuellement ouais attention là au niveau de l'alimentation des petits il ya des trucs pas sympa qui arrivent vous savez que dans l'alimentation il nous met tout et n'importe quoi ouais je sais pas on verra si c'est septembre ou si c'est plus tard mais il ya un problème d'alimentation pour les petits donc des enfants qui risquent de tomber malade et ce serait vraiment en relation avec l'alimentation bon qu'est ce qu'on a sur les histoires de médias et propas alors on a des questions d'ordinateur et de trésor à des mais des questions d'ordinateur et de trésor ok on va remettre une carte ici je sais pas exactement ce que c'est là on va continuer avec le le subconscient le corbeau le corbeau c'est c'est les cancans les médisances alors les cancans les médisances tout dépend si c'est contre ou si c'est pour il ya quelque chose par rapport donc aux gens qui sont mimi c'est quoi ces gens là en fait partagé vous savez ça fait penser aux histoires de changement de ce x il ya de ça et je pense qu'il va y avoir éventuellement alors soit des révélations soit de la propa puisqu'on a quand même de la propa à sujet vous savez que si c'est un vrai drame ce qui va se passer pour les jeunes générations les jeunes ne le savent pas c'est à dire que si les jeunes alors quand je dis les jeunes c'est vraiment les ados quoi s'ils sont convaincus de passer de via d'un côté à l'autre via la case opération alors j'espère que je me comprends donc de changer de ce x et bien ils ne savent pas ces jeunes là que c'est irréversible absolument irréversible et que si je change d'avis et bien ils n'auront aucune aide du côté médical alors il ya il ya quelque chose je sais pas pourquoi il ya quelque chose par rapport à ça il ya quelque chose par rapport à ça je sais pas si c'est un encouragement ouais c'est à dire une propa qui continue ou s'il ya des révélations sens mais en tout cas garder en tête qu'il peut y avoir des choses par rapport à ces histoires de changement de genre voilà parce que c'est quand même mimi donc il ya un truc comme ça alors qu'est ce qu'on a ici les loisirs le carousel et les fleurs le carousel et les fleurs donc c'est l'amusement mais c'est aussi un cirque un cirque un truc qui tourne quoi un manège un manège je sais pas pourquoi est ce que bill arrive dans cette histoire on peut peut-être en entendre parler encore de lui je sais pas pourquoi il est sorti franchement le vautour il attend son heure ouais c'est ça bon alors tempête éléments ça c'est à mon avis les catastrophes naturelles d'accord je peux vous voyez bien ouais les catastrophes naturelles et lui là il attend vraiment son heure parce que vous avez la carte de bill avec la carte des vautours donc ça vous savez que les vautours ils attendent les cadavres quoi ils attendent la mort pour venir se servir bah c'est exactement ça donc il ya les fleurs ça fait penser aussi évidemment à des champs des choses qui poussent des choses qui se développent des choses qu'on peut nous amener d'ailleurs comme un cadeau pourquoi pas et voyez il ya quelque chose ici qui est en train de d'être mis en route le pardon le j'ai pardon à la carte je pardon à vous parce que la carte s'est retourné le manège c'est un truc aussi voilà un tour de manège donc on nous embarque quelque part on va en entendre parler de ça on va en entendre parler par contre le temps le temps c'est peut-être pas septembre parce que les questions d'alimentation pour moi vont arriver un peu plus tard c'est à dire quand on aura vraiment un problème d'alimentation donc plus grand chose à manger parce que plus de production plus d'agriculture plus d'agriculteurs etc politique de la terre brûlée et donc une autre alimentation qui nous sera proposée mais il ya quelque chose là bon alors bah écoutez on va faire un petit tour de 10 et cas donc là on a déjà quelques infos on va revenir sur quoi je pense qu'on va revenir sur les choses là au niveau des enfants peut-être et au niveau du vivi ce que ça on sait que c'est en train d'être de nouveau acte d'actualité enfin ici on n'en entend absolument pas parler enfin en tout cas pas que je sois pas que je sache pardon mais chez vous en france il me semble que vous avez déjà les le conseil de remettre la muselière semble bon ici encore une fois on n'entend rien alors on va regarder sur le virus bon ben pinocchio qui sort c'est amusant quand même alors pinocchio avec des cheveux longs écoutez pas grave c'est pinocchio c'est le mensonge avec des histoires de justice ou de loi bon donc faudra s'attendre effectivement comme d'habitude à des choses des choses mensongères qui concernerait des lois par rapport à ça ouais ça sent pas très bon et on va regarder pour les enfants là c'est plus embêtant enfin c'est plus embêtant ouais c'est très embêtant quand même bon alors qu'est ce qu'on a ici une nouvelle orientation alors là c'est passé pareil c'est le gouvernail donc bien des choses qui sont mises en route alors c'est le changement il me semble de mémoire le changement et l'appareil nouvelle orientation donc ils refont bien encore la campagne par rapport à ceci bon côté voilà quoi c'est sûr mais je crois que ça vous le savez déjà plus ou moins alors qu'est ce qu'on a ici alors là on a la peur ah ouais regarde ici on a l'épouvantail il est cohérent comme mon jeu on à faire peur et là on a la peur donc il y a bien des histoires de faire peur mais là il y a une question de avoir confiance c'est le petit pion qui se voit dans la glace et il se voit en tant que roi donc c'est la confiance en soi alors la confiance en soi pourquoi la confiance en soi par rapport à la peur c'est peut-être justement de ne pas se être déstabilisé par rapport à une campagne de peur qui risque d'être mis en place mais je sais pas pourquoi il y a des questions d'alimentation alors on va regarder pourquoi j'ai confiance faire confiance à qui ou à quoi oh là là carrément ça c'est très mauvais c'est très mauvais c'est très mauvais pour les enfants il y a un truc qui se prépare alors est ce qu'on est vraiment sur les questions d'alimentation je commence à avoir un doute moi faire confiance aux malins non pas vraiment être plus fort que lui oui être plus fort que les mauvaises choses qui arrivent ouais c'est plutôt ça prendre confiance en soi pour combattre les mauvaises choses qui se mettent en place pour les petits qui peuvent toucher l'alimentation alors je dis qu'ils peuvent parce qu'à mon avis il n'y a pas que ça voyez il ya ah ouais c'est marrant enfin c'est marrant il ya des questions de r e s e a eu ici j'ai des questions de réseau qu'est ce que c'est que ce truc on est parti sur autre chose mais tant déjà encore mettre une autre ça c'est bien l'automne par contre la carte là elle est bien sorti au niveau du temps une femme tiens tiens une femme ou des femmes une femme ou des femmes bon il me raconte autre chose là alors je crois que pour les questions d'alimentation j'ai tout dit ok et là il est en train de me parler d'autre chose il est en train de me parler d'autre chose attendez on va regarder ce que c'est euh c'est quoi ça déjà il me semble que c'est un chemin ouais c'est ça c'est un chemin alors là attention parce qu'il y a encore quelque chose par rapport à une femme ou des femmes voyez là c'est une autre histoire bon l'alimentation j'ai dit tout ce qu'il fallait enfin tout ce qu'il fallait tout ce que je sentais d'accord tout ce qu'il fallait je sais pas mais enfin en tout cas tout ce qu'il fallait dire là on a autre chose après c'est autre chose il y a quelque chose qui va être relié sur les réseaux je crois que c'est ça et ça concerne une femme ou des femmes attention il peut y avoir encore une agression alors là c'est par rapport à il y a des connaissances ici et là des choses cachées ouais alors ça vaut le coup encore de remettre une autre carte on va demander mais j'ai le diable voyez espérons que ce soit pas encore une agression il y a quelque chose qui qui remonte ouais si regardez j'ai l'épée ouais il y a quelque chose qui comment dire qui s'accentue voilà cherchez le mot bon il va y avoir encore une agression ou des agressions il y a des femmes ici il y a une femme ou des femmes qui risquent d'être agressées quelque chose qui va prendre de l'ampleur alors il est possible aussi que ce soit que ce soit davantage d'agressions ça va être porté à notre connaissance à mon avis et relié par les réseaux et ça va être sur un chemin donc en route une femme qui va prendre un chemin et c'est bien sur l'automne c'est cette carte là qui me dit qu'il y a quelque chose qui est très mauvais les femmes sont vraiment vraiment en danger bon on va essayer de sortir un peu l'international parce que comme vous le savez ça chauffe n'est-ce pas ça chauffe ça chauffe et on se demande où est-ce que ça va voilà exploser quoi est-ce que c'est du côté de l'est est-ce que c'est du côté de l'ouest alors déjà je m'écarte voilà alors au niveau de l'international on va regarder un petit peu donc on va prendre le béline on va demander si on va avoir un conflit un nouveau conflit qui va se déclencher sur septembre parce que la fin d'année va être rock'n'roll enfin toute l'année de l'été vous allez me dire mais la fin d'année n'est pas comment dire est dangereuse voilà c'est ça n'est pas de tout repos ouais septembre octobre novembre décembre ouais ok alors on y va au niveau de l'international qu'est-ce qu'on peut nous dire est-ce qu'il va y avoir des choses importantes alors des choses de la beauté de la table bon il va y avoir encore des réunions ah intéressant attendez le retard la beauté la table et la paix alors je vous dis il peut y avoir la fin d'un conflit le fameux le conflit avec Lucre parce que celui-là à mon avis bon ça c'est pas moi c'est la géopolitique d'accord mais le conflit va s'arrêter pour des raisons électorales parce que je vous l'avais déjà dit il me semble les USA ne veulent pas commencer une campagne électorale avec avec le spectre d'une défaite au niveau de la guerre donc ils vont mettre ça sous le tapis et ils vont le faire un an en avant enfin en avance vous voyez pour laisser un petit peu les gens oublier bon il y a de ça et puis il y a aussi le fait que ça leur coûte cher quoi donc de toute façon je pense que la guerre va s'arrêter faute de moyens et voilà quoi donc il va y avoir des pourparlers de paix très certainement sur le mois de septembre excusez-moi je réfléchis en même temps c'est pour ça que je suis en train de chercher les mots j'étais en train d'en réfléchir alors pour l'international est-ce qu'on va avoir un problème est-ce qu'il va y avoir un truc qui va se déclencher alors ah ouais oh là bon alors il y a quand même la carte bleue je rassure mais il y a un truc voilà comme un accident ou quelque chose qui est détruit ici j'ai trois mauvaises cartes mais j'ai juste une extremis une carte de protection alors écoutez on va aller regarder ce que c'est fatalité et accident c'est des décès ça mais je ne sais pas par rapport à quoi on va mettre une carte là maladie ben c'est maladie ou alors quelqu'un qui est malade ça peut être aussi un décès parce que j'ai fatalité maladie on va l'apprendre il y a des questions quand même il y a des questions quand même de maladie effectivement parce que ça c'est le cas du C il y a des questions de maladie alors est-ce qu'on pourrait avoir le décès de quelqu'un dans cette histoire il y a un accident je vais remettre une carte que sur l'accident savoir ce que c'est famille accident famille oui et réussite oh là un accident qui fait réussite une famille bon je crois que ça vaut le coup d'aller recouvrir mais alors peut-être que j'aurais pas dû recouvrir finalement parce que du coup ça m'arrange pas vraiment ça ne me donne pas davantage d'infos j'étais partie sur est-ce qu'on aurait un conflit international famille réussite de s'allait quoi ça me fait penser au BRICS c'est une autre info bah oui moi je vous avais dit que l'Europe allait de toute façon se comment dire se défaire puisque toute façon on aurait de plus en plus de pays qui quitteraient l'Europe pour aller de l'autre côté c'était sûr alors qu'est-ce qu'on a sur l'accident on va regarder les émotions et l'ésotérisme bon la boule de cristal donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes certains voyants et tout qui à mon avis qui vont le voir ça qui vont le sentir alors encore une fois les réseaux l'automne ah c'est marrant c'est même qu'attendez pourtant je les ai mélangés il y a des questions de perplexité il y a un truc qui arrive sur l'automne là oui 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 un passage à franchir ou alors quelqu'un qui passe de l'autre côté est-ce qu'on pourra avoir un décès important j'ai la carte d'abondance bon et une solitude bon bah alors alors là je crois qu'on va on va aller re-re-vérifier parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de choses sur septembre plein de choses qui va créer beaucoup de doutes il y a un truc là qui arrive c'est sûr c'est sûr mais alors il y a des questions alors est-ce que c'est des questions d'alimentation avec des questions d'isolement vous voyez ou de livraison ou de transport avec un passage nécessaire à franchir des choses inattendues qui provoqueraient qui provoqueraient donc au conditionnel des problèmes de livraison et un truc allez on va prendre la carte toute seule on va voir un petit peu ce que ça peut être ok il y a un truc bizarre bizarre là un truc bizarre ouais on va reprendre le divin actu alors est-ce qu'on va avoir j'étais partie sur un problème international donc je pense que ça va être un problème international mais en même temps on en aura des échos quoi ou des conséquences tiens j'ai l'ONU qui est sorti bon ok alors qu'est-ce qu'on va avoir ah bah alors j'ai prison isolement qui est sorti d'estimant non non pas de panique pas de confinement pour l'instant par contre oui des aspects de contraintes alors ça je les ai en astro alors là ceux-là ils sont pas ils sont pas évitables ils sont là voilà contraintes à venir c'est sûr d'accord bon alors ah ouais enfin en danger c'est quoi ça bon les ondes ok enfin en danger les ondes bon écoutez voilà deux informations importantes alors qu'est-ce qu'on a sur cet accident est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce qui arrive là on va mettre trois cartes allez ah tiens c'est curieux bon ok 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 bon alors il va falloir regarder du côté de la rurure c'est sortir d'accord il y a quelque chose qui se passe je sais pas pourquoi il a voulu sortir allez alors il y a des ballots ouais des questions bon il y a des questions aussi de hum il y a des questions de danger là il nous prépare un truc encore encore et toujours il nous prépare un truc c'est quand même bizarre regardez ici j'ai accident et là j'ai danger il y a un truc en préparation alors c'est soit un truc chimio ok ou soit un truc effectivement de maladie ouais il nous prépare un truc bon bah il y a une femme qui est derrière tout ça d'accord d'ailleurs elle a des incointances avec le cher Laurent n'est-ce pas euh Laurent excusez-moi Laurent n'importe quoi Albert ouais il aurait pu s'appeler Laurent vous me direz non non Albert excusez-moi Albert bon ok mais là qu'est-ce qu'on a là c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça ah bah si prison, isolement qu'est-ce que c'est que ce truc et résistant alors ce qui me vient tout de suite j'avais dit qu'il n'y aurait pas de confinement ouais non en tout cas ils vont vouloir il y a quelque chose qui arrive alors septembre ou pas septembre allez je vais dire d'ici la fin d'année pour voilà pour pas trop me limiter dans le temps parce que vous savez que le temps c'est compliqué j'ai envie de dire qu'ils vont vouloir nous remettre les gens sous cloche ouais c'est ça du fait d'un problème de lié à des ballots oui très certainement ils vont vouloir de nouveau enfermer les gens mais les gens ne vont pas se laisser faire mais alors pourquoi est-ce que lui il sort dans l'histoire qu'est-ce qu'il va faire là le Vladounet qu'est-ce qu'il vient faire là silence secret ah ben il faut pas que j'en parle alors il y a un truc secret là il y a un truc secret oui il y a quelque chose de très grave ou de très gros qui est en préparation mais vous voyez on me dit de ne pas en parler on peut pas nous donner un indice non bon propas la propas qui va arriver dans les alors il y a quelque chose un accident par rapport aux grandes villes ouais ça ça peut être par contre en relation avec la pyramide allez on va l'enlever cette carte là tout de suite pour pas que j'ai d'ennuis d'accord il y a quelque chose qui arrive une destruction qui toucherait les grandes villes ok encore lui qui m'énerve là qui sort on va l'enlever aussi alors qu'est-ce qu'on a ici non et non oh là là ça chauffe ça chauffe bon je crois que j'en saurais pas plus en tout cas celle-là elle peut être mise avec ici alors reprenons on va avoir des problèmes très certainement de vivi puisque vous avez les ballots ici avec un danger une femme de pouvoir qui est derrière bon très certainement alors on va dire entre septembre et décembre parce que je ne veux pas trop me limiter dans le temps et ce problème va contraindre ou vouloir contraindre les gens à de nouveau s'enfermer ok mais il va y avoir de la résistance les gens vont refuser non c'est non résistant ensuite il y a il y a autre chose je pense il y a autre chose qui pourrait toucher les grandes villes alors je dis qui pourrait c'est peut-être encore en relation avec les histoires de ballot mais peut-être pas je sais c'est pas clair enfin bon qu'est-ce que les je vous dise ça peut être vraiment une destruction ou le feu bon alors là il me dit le printemps vous voyez c'est pour ça il ne faut pas trop mettre au niveau du temps ah si il y a bien des histoires comme ça bon ben ça ce sera sur le printemps oui ça je suis d'accord ouais vous voyez la carte là la pic pic j'ai essayé de voir ce que ça peut être cette histoire d'accident mais on va demander à l'aurora il y a des événements très importants qui se préparent voilà il y en a certains concernant Vlad je ne les aurai pas parce qu'il y a le secret sur lui donc je n'arriverai pas à avoir l'info elle est protégée ok vous ne m'en voudrez pas n'est-ce pas enfin j'espère mais il y a autre chose qui arrive en fait il y a plein de trucs qui arrivent quoi alors on va encore compter sur notre crédulité pour nous faire peur bon ben ça de toute façon ok alors est-ce qu'on va vraiment avoir un gros truc accident qui va arriver d'ici la fin d'année on va dire ça comme ça oui il y a les corbeaux qui sont derrière il y a un homme qui est derrière alors un homme un homme un homme il y a du feu alors un homme qui est encore dans son euphorie qui est dans son euphorie mais pour lequel la situation devient de plus en plus instable bon écoutez ici j'ai accident et feu d'accord donc ça veut dire qu'on va avoir deux choses d'une part il va bien y avoir un problème de vivi j'ai sorti plusieurs fois qui va jouer sur la peur des gens et qui va forcer vouloir forcer les gens à des contraintes et un certain isolement mais là les gens vont résister ça c'est à peu près sûr mais j'ai autre chose qui pourrait bien conduire vous voyez avec le feu et l'accident à autre enfin oui autre chose donc qui toucherait les grandes villes ensuite j'ai des événements concernant Vlad qui sont secrets donc je ne les aurai pas bien alors pourquoi est-ce que j'ai ça il y a un truc qui arrive quand même il y a un truc qui arrive là oh là là il y a un truc qui arrive en relation avec le feu le feu ou une explosion ça va nous créer des blocages ou des inconvénients bon voilà donc j'ai fini avec les prévisions parce que ça fait quand même beaucoup d'infos il faudra faire attention sur la fin d'année j'ai des choses très fortes sur lui là j'ai rien j'arrive pas à avoir l'info je veux bien réessayer encore mais si c'est secret silence c'est que peut-être pas que je le dise j'ai quand même essayé de voir alors il y a un accord un contrat un accord ouais bah ça c'est ses partenariats avec les brics ok c'est sûr alors perfidie il y a les masques le mensonge encore le printemps le printemps sur le printemps 2024 il y aura des choses très importantes qui vont arriver mais j'ai rien d'autre là l'indulgence et le pardon à quel niveau j'ai encore les coups de toxicité j'ai encore les trucs de toxicité ouais regardez j'ai le confifi bon sur lui j'aurais rien d'autre c'est secret c'est top secret d'accord tout ce qu'on nous dit ici c'est qu'il va y avoir ici certainement des accords des contrats des alliés sur le printemps 2024 il y a les masques là il y a des questions de masques donc je n'en sais pas plus et les questions d'absolution à mon avis ça sent les révélations ça ouais j'en sais pas plus là vraiment c'est top secret là par contre ce que je vois très bien ici c'est que vous avez encore le truc toxique avec la quarantaine donc mes sciences mes sciences est-ce que ça va prendre la mayonnaise de nouveau regardez c'est fou ça sort voilà le vivi vous voyez donc c'est bien bien on va dire fin 2023 et début 2024 étape à franchir j'ai l'automne qui sort bon alors entre l'automne on va dire entre maintenant enfin l'automne dans trois semaines et le printemps 2024 il va y avoir des gros changements qui vont vraiment vraiment consister en vouloir remettre les gens dans une solitude alors passage à franchir donc c'est une nouvelle étape vous voyez donc il faut bien bien regarder déjà là maintenant illusion et discernement donc faire preuve de discernement percer les mystères ne pas ne pas être soumis à l'illusion et ce qu'on s'en sortira par rapport à ça bah arnaque quoi bon c'est un avertissement c'est un avertissement par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place et que je vois effectivement aussi en astrologie puisque je suis astrologue où il y aura bien des questions de santé des questions de contrainte des questions de perte de vol de tout ce que vous voulez d'arnaque voilà donc ils vont mettre la pression à ce niveau là j'ai pas pour l'instant la réaction des gens j'ai vu qu'il y avait la résistance donc c'est pour ça aussi qu'en 2024 je vois beaucoup beaucoup de contestations alors on me dit toujours ouais la révolution non c'est pas ça que je vois il faut bien comprendre que on est dans d'autres méthodes technologiques c'est pas aussi facile que ça de faire la révolution et puis tant que le pouvoir exécutif donc la P.O.L.I.C.E. ne sera pas du côté de la foule ça va être extrêmement difficile vous vous rappelez que l'autre il avait il avait mis des blindés autour des Champs-Élysées vous vous rappelez pas donc c'est pas aussi facile que ça ou alors il faudrait qu'il y ait des millions dans les rues mais est-ce qu'il y aura ça il y a une femme qui va arriver dans cette histoire officielle bon on verra bien en tout cas à mon avis il y aura une femme qui va intervenir alors à mon avis il faudra faire attention parce que je suis pas sûre que cette femme là elle sera franche vous savez je vous avais prévenu qu'il y aurait une espèce de faux sauveur ou faux sauveuse qui arriverait au moment où il y aura un chaos et qui reprendrait les rênes du pouvoir mais faudra pas se faire avoir bon allez j'en ai beaucoup dit donc au niveau de septembre et on va dès de la fin d'année ça va beaucoup bouger mes sciences surtout pour les femmes il y a encore des agressions et puis ben écoutez on verra bien à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada